Le 6 septembre 1941 paraissait dans le toujours excellent Je suis partout un article de François Vuneuil consacré à la mémoire de son ami Henri Chomet, décédé à la suite d'une longue maladie. Texte intégral, à l'exception de certains mots remplacés par un bip sonore en raison de la censure sanctionnant le délit d'opinion. Après quelques semaines de voyage, je reprends cette chronique avec un enthousiasme très relatif. Je me souviens de certains automnes de Naguère où, au retour des champs, on éprouvait une véritable fringale de pellicule, où l'on comprenait que, pour le citadin de notre siècle, le cinéma est vraiment devenu un besoin physique. Nous en sommes loin cette année. Nous avons ingurgité pendant dix mois trop de fadaises. L'écran a débité devant nous trop de médiocres redites. Il me faudrait, quant à moi, une bonne cure d'abstention d'un semestre pour retrouver devant le cinéma mon robuste appétit d'autrefois. Une bien triste nouvelle m'attendait à mon arrivée à Paris, celle de la mort d'Henri Chomet. Il était depuis dix ans mon ami et celui de ce journal depuis longtemps. La vie n'a guère payé de retour cet homme qui disparaît brusquement à 43 ans et qui a porté de six beaux dons. Au temps du muet, il avait débuté en même temps que son frère René Chomet, qui s'appelait déjà René Clair, par deux films de cinéma, « Jeux des reflets et de la vitesse » et « Cinq minutes de cinéma pur », qui avaient compté parmi les plus intelligents et poétiques essais de ses saisons d'avant-garde. Peu après, il montrait son adresse dans une comédie, « Le chauffeur de Mademoiselle ». Mais avec son premier film parlant, « Le requin », il faisait d'un seul coup connaissance avec tous les insupportables déboires qui n'ont guère cessé d'accueillir chez nous les vrais artistes du cinéma. Un ouvrage ne pouvait résister à une semblable conjuration du mauvais sort et de l'imbécilité dite commerciale. Ce fut grand dommage, car nulle part sans doute, les qualités personnelles de Chomet n'apparaissent avec plus de force, mais malheureusement dispersées aux quatre coins de la production. L'échec du requin était pour Chomet un handicap ennuyeux, nullement insurmontable cependant. Mais durant la guerre, Chomet avait parcouru la Russie, la Roumanie. Il était allé ensuite dans l'Allemagne de Weimar. De tous ses voyages, il avait rapporté une connaissance complète du « hum » de ses responsabilités, de ses féroces et catastrophiques dessins. Henri Chomet, en 1933, prenait la tête du mouvement de défense des artisans et techniciens du cinéma. Mais il lui devenait à peu près impossible de tourner dans sa patrie. Cet ancien combattant, engagé volontaire à 18 ans, ce garçon d'une probité irréprochable, animé d'un si bel amour de son métier, était mis en quarantaine par une lit d'escrocs, d'espions et d'aïmatloses. Il refusait de s'en indigner. Une grande pudeur, qu'il partageait avec son frère, le rendait mal habile à parler de lui. Mais il servait la cause anti « hum » de toutes ses forces. Il est un de ceux qui m'ont le plus appris sur ce sujet, sans les extravagances de certains anti « hum » à qui la lecture du Talmud a fini par tourner la tête. Que de soirées nous passâmes sur ces Champs-Elysées, où j'évoquerai toujours sa haute, élégante et vigoureuse silhouette, à regarder le défilé des Algazi, des Kamenka, des Rabinovitch, à démêler les filouteries qu'il venait d'accomplir ou qu'ils étaient en train de comploter. Lâché dans son action par presque tous ses compagnons de studio, Henri Chaumet, précurseur de la collaboration, était parti tourner à Berlin plusieurs versions françaises de films allemands, travail assez ingrat, où il mettait toute sa conscience de bel ouvrier. Dans aucun de ses ouvrages cependant, pas plus que dans une ou deux comédies qu'il put tourner par hasard en France, telles que « Prenez garde à la peinture », très finement illustré, et où Simone Simon conquit son étoile de vedette, Henri Chaumet ne put s'exprimer librement. À la veille de la guerre, il tenait enfin un sujet de son choix, un scénario sur l'école de Saumur, que nous avions commencé d'examiner ensemble. Il avait repris du service comme lieutenant. Après l'armistice, une nouvelle épreuve l'attendait. La sanction injuste frappant son frère René Claire, qu'on avait essayé si souvent de lui opposer, et à qui l'attachait une si tendre affection. Il s'employa de tout son cœur à la réhabilitation de son cadet. Comme il voyait la puissance « hum » à peine ébranlée dans le cinéma comme dans la politique, il avait préféré rester sous l'uniforme. Il était parti diriger la section cinématographique de l'armée au Maroc. La courte vie du Parisien Henri Chaumet symbolise cruellement le destin de l'homme trop franc, l'homme qui ne transige pas, dans un métier où tout a été tortueux, pétri de mensonges, de vols, de lâchetés, dans la cruelle farce de la vie enfin. La courte vie du Parisien Henri Chaumet